C'est la course contre la montre alors que la rentrée scolaire se profile à l'horizon. Dans les différents chantiers, les ouvriers sont à pied d'oeuvre. Gamboma, Inko, Lechikapika, Makua, Owando et Oyo, les attentes sont fortes, en témoignent ces réactions. Là, l'école fonctionne dans des établissements d'emprunt. Nous souhaiterons que le lycée ouvre ses portes au moins cette année. Trouver au moins un bâtiment à quatre salles et le bloc administratif. Ce sont des bâtiments qui ont été abandonnés pratiquement pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'allégresse. Nous aurons pratiquement plus de 16 salles de classe. Autant qu'association, c'est une joie énorme parce que le lycée de Makua, pour la petite histoire, c'est un lycée qui a formé pas mal de cadres de Congolais. À 32 kilomètres de Gamboma, le lycée d'Inkole compte cinq bâtiments dans douze salles de classe et le lycée de Tikapika, sept bâtiments dans une maison d'astreinte et deux laboratoires. Au lycée Champana de Makua, c'est plutôt deux bâtiments qui sont en cours de réhabilitation. Et le ministère de l'Enseignement général se veut rassurant. Les chantiers que nous avons visités évoluent normalement. Nous avons foi que ces infrastructures qui sont en réhabilitation essentiellement dans le département des plateaux et dans celui de la cuvette pourront être livrés avant le 1er octobre pour permettre ainsi aux enfants de pouvoir profiter de la qualité des infrastructures que nous aurons mis à leur place. Et c'est une volonté manifeste que nous exprimons et qui est celle de son Excellence M. le Président de la République et qui voudrait que les enfants congolais puissent bénéficier des infrastructures de qualité dans le cadre de la prise en charge qui est la leur dans les différents établissements de notre pays. Les tables bas sont aussi un réel problème posé par la population. Partout, Jean-Luc Motto a joué la carte de l'espoir.